Ce ne sont ni des emplois et ils ne sont pas d'avenir. En gros ce sont des contrats précaires dans l'administration et ce n'est pas le bon signal qu'on doit adresser à la jeunesse de notre pays. La jeunesse de notre pays a besoin d'une meilleure formation initiale, elle a besoin d'un apprentissage possible dès 14 ans, elle a besoin de perspectives, de responsabilités, c'était l'idée du service civique, mais elle n'a pas besoin de contrats précaires, de précarisation comme le propose aujourd'hui le gouvernement. D'abord moi je suis très heureux que le gouvernement se saisisse de cette promesse et fasse avancer le droit au mariage pour tous. Et si la droite pense vraiment que c'est un écran de fumée, surtout qu'il le décide très vite en votant les textes, comme ça on n'en parlera plus. Le train est déjà parti, les mentalités ont évolué, notre pays accepte largement le fait qu'il n'y a pas de différence ni en matière d'amour, ni en matière de solidité de couple, entre un couple hétéro et un couple au beau. Après elle se pose des questions très sensibles sur l'adoption, sur la procréation médicalement assistée. J'ai vu que Mme Taubira excluait la PMA, elle ouvre la possibilité à l'adoption, mais là encore, quelque part c'est mettre fin à une hypocrisie. Merci.